et bonjour internotatrice et internotateur nous avons Gaëlden pour le jeu du cygne avec ses deux compagnons pour l'instant nous avons Eternel, coucou l'Eternel, et Payne alias Rossignol salut voilà on devrait être rejoint normalement par little pig c'est un autre quatrième on est en train de bouillir oh putain y'a un truc à la télé ah y'a un truc à la télé mais qui fait non non c'est moi qui mets une cassette ça fait juste baisser l'ennui bon je reviens je retourne à la cuisson voilà donc on reprend notre petite baraque à projets zomboïdes on espère qu'on va arriver à faire pas trop de la merde assez la nuit donc on attend que Rossignol nous cuisine un petit plat avec des lentilles et puis quand il sera un peu moins et demi on ira certainement il va falloir qu'on aille récupérer de la bouffe parce que j'ai l'impression qu'on est un peu en train de tout brûler à la main bah on est trois à bouffer donc forcément la réserve commence à descendre un petit peu d'ailleurs on n'a pas testé est ce qu'on peut enjamber nos palestins dans mon main ou pas si si j'ai testé un peu bon je ne suis plus ennuyé mais je suis toujours soucieux et j'ai faim est ce que est ce que tu as une blessure encore qui reste ah j'ai un bandage sale celui-là qu'est ce que ça donne je suis blessé main gauche et main droite allez je suis encore blessé aux deux endroits ah oui c'était là où tu es je me suis je me suis égratigné dans les dans les courriers j'ai une entaille et une égratignure on y met des pansements ok j'ai éteint le four c'est l'heure de la popote ouais c'est l'heure de la popote on a une table à côté il pose toujours par terre non je n'ai pas posé encore mais je peux pas poser sur la table et par contre c'est horrible parce que j'ai mangé un quart et j'ai toujours faim quoi il faut attend il faut le prendre d'abord non tu n'es pas obligé tu veux le manger directement par terre ah non c'est obligé ça t'aublé le prendre ah oui tu vois directement l'ayemagne il faut que tu l'auras toujours derrière mais moi j'ai toujours faim et que en fait quand tu t'as fait quoi tu as tout mangé non non j'ai mangé un quart on a un quart c'est rien en fait à l'acheter bon j'ai plus faim posé par terre enfin versé par terre j'ai dit posé par en fait il faut que tu le fasses en triple aussi il en reste là mais en même temps tu as regardé les valeurs le ragoût moins 3 enfin moins 5 en soif c'est pas énorme je pense que c'est pas ouf le ragoût de lentilles sèches je pense en valeur nutritionnelle c'est pas alors que les lentilles sèches de base c'est moins 31 vous allez mieux bouffer les lentilles comme ça je sais pas c'est peut-être mieux les manger comme ça le truc c'est que tu les as fait cuire mais qu'elle t'as peut-être pas mis d'eau du coup elles sont encore plus sèches non 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 bah si j'ai mis de l'eau quoi oui parce que sinon ça c'est ah oui j'ai une nouveau fin merde d'accord super mais il en reste un manger et il reste un quart je sais pas parce que moi après avoir pris un quart il me mettait qu'il restait encore la moitié donc il a pris deux quarts et toi un quart mais c'est bon c'est bon tu peux tu peux relancer je finis il me reste dix pages de livres et les conserves effectivement on n'a plus que quatre sinon il y en a d'autres dans l'autre meuble par contre c'est nul du coup ce que je fais avec là on a du salut j'ai pas une liste de cuisine bruto t'as une souris de la farine la farine du sel on va pas tenter de faire du pain ou un truc dans l'or je sais pas ouais découper le pain regardez go il est cinq heures paris s'éveille ouais merci j'allais dire non mais je te rappelle je te rappelle qu'en termes de bec de merde je suis plus fort que toi ça a quelques années d'expérience de plus j'ai récupéré le cadavre je le mettre dans le cimetière mais j'ai pas de pelle pour creuser un trou on a un cimetière non normalement il ya des prix des trous j'ai à la bête de moi je vais mettre nos boîtes de concert dans notre boîte aux lettres voilà enterre le cadavre à mettant à oui tu veux le 1 sur 5 ou 2 sur 5 d'accord sinon il ferme le trou tant nier nier non et c'est forcément un 0 sur 5 en fait non là c'est là ils sont ils sont tous pleins à priori de mémoire état général du corps ok ok je suis plus blessé si je suis toujours égratiné bon la maison en face elle a été totalement vidé j'avais vidé un gros bout ouais conserve vide hop ah non là il a resté plein de trucs pas forcément très utile mais la matraque de police cassé on pourrait peut-être en faire quelque chose magazine magazine de métallurgie permet de fabriquer des murs en métal ou toits en métal on n'avait pas lu celui-ci je vais je vais apprendre ça moi je vais lire je suis supposé que le perso est où ma poêle est-ce que j'ai une décroche et un poil j'ai pas de poil dans mon ente à l'élan la police conserve vite vite par terre là je sais pas qui est sur la merde ok et les clés là il est censé y avoir des clés mais que je peux pas prendre assis là hop alors est-ce qu'il reste des trucs là-haut tire bouchon conserve vide torchon poêle à frire rouleaux à pâtisserie bouilloire vide vitesse de déplacement la poêle on n'a pas de ce qu'il faut faire pour l'utiliser je vais refaire des lentilles je pense vraiment qu'il faut tout prendre d'un coup il faut pas s'emmerder il faut faire il faut faire un but salut tel pis you attention tu es filmé tu as dit que tu mettais les conserves dans le dans la boîte aux lettres c'est ça il est conservé que j'ai mis dans notre boîte aux lettres inquiet je sais pas combien on peut en stocker mais c'est je peux plus faire de deux plats comment ça je sais pas posé par terre on va voir ce qu'ils veulent toujours la même partie que la dernière fois ouais ouais tiens il faut que je t'invite bah normalement je suis toujours au même endroit ouais mais nous on a bougé depuis à ben j'imagine vous êtes toujours dans la même ville ou pas toujours dans la même ville mais on sait on s'est posé quelque part à vous avez commencé une base ouais je suis mort pas moi arrête tu vas l'énerver pas encore tu vas l'énerver parce que je suis inquiet j'ai trop chaud je suis parbouillé mais je pense que j'ai plus assez de lentilles pour faire un plat j'ai faim bah il n'y a plein de conserves et pour faire des pour bouffer les conserves t'as pas besoin de moi j'ai mon coeur qui commence à s'agiter alors que j'ai pas de soucis ah c'est pas bon ça c'est une mauvaise idée il dit état général du corps petite blessure mais tu as du lard nico à faire quand même il veut pas dans la poêle il veut pas dans la lentille sèche dépression plus 40 quoi je la faire ça va si j'ai pas besoin de ça en ce moment alors ça sera colite alpi tu misérais je t'expliquerai où on est ouais j'ai je crois que j'ai toujours pas d'ouvre boîte ce qui est un peu chiant j'ai un tir bouchon est ce qu'avec un tir bouchon on peut ouvrir les boîtes de conserve non une boîte de concert ça c'est un quoi finir aux urgences tu t'en sais quelque chose je vois pas de quoi tu parles pour info c'est lui un pas moi qui me suis terminé aux urgences sam tu peux m'ouvrir la boîte de conserve que j'ai posé par terre moi je suis parti vers le nord je vais explorer pour récupérer de la boue ouais donc j'ai tout bref 1 moins 24 à la boîte à la conserve que je vais poser papier toilette sous sa bordel je fais du pq on peut même pas s'en servir comme bandage le pq non par contre on peut s'en servir pour ne pas éternuer trop fort c'est ça mais plein de zombies devant cette maison alors c'est si étant c'est vrai je me suis fait d'autres armes que ma hache je pense que je vais arrêter de m'en servir mais plein de zombies par là je vais la mettre je vais la mettre dans les outils la hache je vais avec un clou un marteau une batte de baseball je m'étais fait une batte de baseball avec des pointes et c'est c'est ça se répare facilement plus tiens est ce que ça est ce que la matraque ça peut se réparer certainement comment est ce que tu avais fait pour réparer en fait tu as plusieurs options toi soit avec de la colle soit avec du scotch 3 ou 4 autres trucs différents avec super glu ruban adhésif ou duct tape il y a dix zombies devant moi ils t'ont vu ou pas ? si t'as le temps de décompter t'as le temps de courir tiens non je... ils m'ont pas vu en fait j'ai essayé de suivre au nord pour aller vers les deux bâtiments colorés là mais... ah oui une lance artisanale putain c'est pas mal en dégâts ça mais t'as du brouillard oh il est tombé d'un coup le brouillard euh... il a pas fait trop mal pardon non c'est le brouillard qui est tombé par moi je vais aller visiter une maison du coup site jardin... bah tiens je peux pas l'accrocher ma ceinture le site jardin genre parce que c'est un outil c'est pas une arme attends je vais mettre le tiens je pense que c'est pour ça si jamais tu trouves un ouvre boîte quelque part Nico... normalement moi j'en ai un sur moi et normalement il y en a un autre dans l'armoire à droite des livres il me semble ah j'ai trouvé plein de concerts ça serait pas intelligent si je propose de le faire non il n'y a pas d'ouvre boîte désolé du coup je vais mettre les ustensiles de cuisine mais ça se trouve moi les ustensiles je les ai mises dans le truc qui est à côté du frigo et ben en fait le truc c'est qu'à côté du frigo on a à la fois la bouffe et les ustensiles je le propose de mettre parce qu'il y a le meuble qui est à côté du lévier enfin sous lévier en fait dans lequel on pourrait mettre les ustensiles ou la bouffe et inversement ok moi je suis en train de voler les trucs d'une maison tant que je suis dans l'espèce d'entrepôt là où il y a plein d'outils de machin fais gaffe il y a aussi plein de monde potentiellement ouais ah bah il y en a plein par terre mort oui c'est là où je suis mort c'est là où il est mort c'est moi qui ai tué tout le monde mais il y a un peu de monde aussi à l'extérieur et sur le trajet ok donc euh tu vois ouvre ta carte c'est bon tu l'ouvert attends je vais mettre dans une zone safe parce que s'il y a un qui est non attends je vais mettre dans une zone tu vas me dire attends t'es prêt j'entends des zombies hurler ok ça y est je donc vous êtes où ? oh putain euh ouais parce que moi je sais pas je vais partager euh ou alors sinon t'ouvres euh ah katox pardon j'avais pas vu que t'es arrivé katox coucou expliquez moi et puis après je alors tu vois là où est l'église ? j'en avais non c'est un bâtiment de quelle couleur ? c'est un bâtiment bleu t'as deux bâtiments bleus côte à côte en plein centre de la ville ouais ok euh nous on est la grande maison qui est en L inversée juste à droite juste à droite des deux bâtiments bleus c'est à la route là il faut traverser la route ? ouais voilà il faut traverser la route ok je me mets une petite croix voilà euh d'ailleurs je pourrais peut-être mettre un petit... euh si bah je vais mettre une petite maison plutôt ouais qui m'est surpris là ok bah j'essaie de vous rejoindre du coup ok good luck j'ai une baisse électrique mais je veux pas la prendre hein une quoi ? une baisse non on en a suffisamment on a un J3 ou 4 je crois ouais je sais tu trouves un tambour ou une batterie par contre ? il y a besoin de la côte ? euh toujours bah ce que tu peux... ce que tu peux rapporter de toute façon euh... les clous je crois qu'on a dû en trouver quelques-uns ouais mais il en reste 225 c'est bon ouais ouais la colle la colle à bois ouais par contre la colle ça peut être pas mal parce que ça je sais pas si on en a compte euh... niveau outillage après on a ce qu'il faut à moins que tu arrives à trouver une EH mais normalement il me semble qu'il y en avait pas bon j'ai pris un tournevis j'ai pris une clé à molette j'ai pris une corde alors corde ça peut être pas mal le tournevis c'est clé à molette on a déjà normalement au moins un exemple un pneu râteau scie bon je vais aller farmer les zombies clé en anglaise ah je vais prendre une clé anglaise parce que ça sert c'est pareil on en a une aussi mais ça peut servir d'en avoir une deuxième ouais ça peut servir je vais aller farmer du zombie parce que en plus je commence à m'ennuyer donc faut que j'aille chercher les zombies mais écoute si tu vas au nord t'en as une dizaine pas trop paqués donc tu peux les faire en petits groupes je vais aller chercher des livres oh et j'ai un pied de biche ouais c'est pas mal ça ça c'est bien ça oh oh tiens toi j'étais une belle surcharge et si tu vas au nord on va vite se retrouver je pense c'est bien il commence à y avoir des asticots sur les cadavres au bout d'un moment ouais tu peux y bouffer ouais mais dépression plus vent on va éviter j'ai beau avoir un peu fin hop je prends les petits trucs congelés pym c'est hop j'arrive avec de plein de bouffe c'est une bonne chose on avait des sacs à dos j'ai un terrain cadavre ça par contre je crois pas qu'on en a plus moi j'ai un cartable moi j'en ai un j'ai oublié de reprendre j'ai une boîte de clous là on en a deux des boîtes de clous je te dis bon après c'est pas lourd tu peux en prendre une ça nous passe ça nous en passe aujourd'hui une de plus mais clé en croix aussi ça peut servir pour démonter les plans il y a du pain pourri déjà je crois c'est un peu con d'avoir du pain pourri par terre dans l'autre maison ? ouais ouais mais c'était une vide avant c'est moi qui l'avais posé ok allez c'est parti bouilloir j'ai demandé de le porter sur le dos mais complètement débile sérieux aussi il faut que je bouffe à en partir par contre j'ai trouvé un toki woki je sais pas si ça sert à quelque chose dans le jeu si on en a pas un deuxième ouais mais même je veux dire est-ce que ça sert vraiment à quelque chose bon je vais j'essaye de vraiment faire le tour de la tiens moi je vais essayer mes pieux voir si c'est efficace ou pas ça a l'air quand même sympa en dégats je veux bien venir t'aider je suis en train de déposer ce que j'ai loot et je viens t'aider pour les zombies se tuer après je sais pas jusqu'où t'as été en fait au nord tu vas voir et puis bah tu vas les rencontrer forcément je suis la route je cherche pas forcément à établir les zones je cherche à aller choper des magazines pour pour baisser mon anxiété j'ai foutu 3 bd pour baisser l'anxiété dans la j'ai pris mon sac à dos si je trouve des trucs intéressants j'ai peur des cacahuètes les petits pots cassés c'est formidable ce jeu le lard ça se met au frais ou pas le lard ? oui oui tu fais jamais la cuisine chez toi ? merde j'ai mis le lard voilà c'est des bêtises il y a une baraque qu'on avait pas faite là ? c'est en érable non mais c'est blindé c'est bizarre qu'on l'ait pas faite cette baraque alors là il y a du frais les fromages brocolis de toute façon faut tout prendre un angle ça pourrisse non mais pour un sens c'est encore c'est encore frais ou congelé c'est encore au frigo là donc la javel je sais pas si on en a encore pas il y a plus d'électricité vous savez plus d'électricité ? si si l'électricité je crois qu'il y a encore de l'électricité ici oui mais bon là j'ai des concerts je vais tout prendre oh c'est donc ça sert à rien c'est bon tu t'es arrêté à la première maison ou tu avances un peu ? non non je suis à la maison qui est à droite de la voiture noire ok ah là il y a un nouveau boîte d'ailleurs tiens pour Geoffroy ouais je veux bien c'est fait moi j'ai fait du coup la maison qui est un cran plus loin alors là il y a un livre travail des métaux volume 1 cuisine volume 1 et un magazine de momélé de toute façon tu prends tout hein tu prends tout hein non là je lis surtout parce que là j'en ai besoin Sam je fais la maison d'en face hein d'en face de la voiture ? de l'autre côté de la voiture noire ? ouais c'est ça d'accord ok ça marche là j'ai fait des déchets donc je suis moins stressé quelque chose me dit et que déjà des gens qui ont tout pris ici bah moi celle là il y a une vitre qui est pété mais il y a plein de trucs et j'ai l'impression que celle là on l'a raté mais bah parfois c'est des zombies qui l'ont pété la porte ouais c'est ça et bah oui et du coup il y a pas de zombies dedans donc ils ont dû ressortir non mais après c'est peut-être nous aussi moi j'ai pété des vitres la première fois que j'avais mon perso et je prenais rien parce que j'ai parce qu'il y a pas la place ouais parce que j'étais full quoi bon je suis encore un peu soucieux tu t'en sors un vitre le pied ? est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la maison ou pas là ? ouais j'y suis non est-ce que tu peux regarder si on a le travail des métaux volume 1 et la cuisine volume 1 ? alors putain de volume 1 on l'a pas la cuisine volume 1 on l'a pas travail des métaux on l'a pas non plus bon bah je vais prendre les deux alors ok les zombies ils sont en train de prendre après quelque chose j'ai l'impression ça peut pas être moi je suis dans une baraque moi en tout cas moi aussi j'ai pas bougé moi c'est pas la foule ah oui non non entre entre la entre la zone du supermarché et la baraque où on est il y a beaucoup beaucoup de monde il y a un peu le souci il paraîtrait même que ça a été la cause de la mort de Rossignol je veux pas en parler le traumatisme est encore trop il faut que tu fasses le deuil de toi même non ils ont tellement d'heures perdues à lire des bouquins pour rien surtout que c'est c'est un autre souci surtout que c'est toute notre faute brosse à dents trousse de premier secours pansement kit de couture haute colonne l'homme qui lisait tout ce qu'il voyait tout ça je prends souris morte non ça on va éviter pansement et antidouleur très bien ça vaut le coup des fois de visiter les baraques quand on sait là aussi il y a plein de trucs là plein d'outils et les cabanes au fond du jardin ça marche bien je sais je sais tu te fais tu t'es fait pécho dans les bois ouf dit comme ça c'est t'es où t'es t'es proche t'es proche de nous je sais pas trop je suis hop j'ai pas le temps de regarder ma map là il faudrait que je me trouve un endroit bon c'est bon je suis en blessure critique ouf c'est pas très très bon alors dis nous où t'es sur la carte pour qu'on aille de looter ensuite c'est ça alors attends j'ai essayé de bah c'est bon je perds c'est au coup t'es arrivé réussi à rejoindre l'église ou pas encore je sais pas c'est pas une bonne réponse perso moi l'église j'y passe pas je l'avais bien vidée non non mais de là je vois des zombies qui ne m'ont pas vu ça tombe bien oh putain mais je suis trop long je suis trop chargé Sam ça a déjà failli de te tuer une fois c'est quoi ? non 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 je suis pas je suis je suis à 14,29 sur 14 c'est pas mais si je peux être en dessous de ma charge ma charge optimale j'aime autant quoi mon sac à dos est plein hop petit magazine petit journal vous êtes parti au nord c'est ça ? euh bah je suis à la maison là pour le moment mais je sors de la maison et à repartir à la conquête et la la baraque juste au nord tu l'as vidée là ? euh oui je pense ah celle là je sais pas le plus courrier il m'énerve il m'énerve mon coeur qui s'agite pour rien il m'énerve mon coeur qui s'agite pour rien t'es en cul je t'es en moins d'un mètre on y'est au cul C'est le grand bâtiment bleu, c'est le... J'entends du bruit. Je vais continuer à explorer. C'est que j'ai pas trop quoi vider en fait, j'ai pas de place, mon sac est flou. Eh, reviens, reviens, fais des allers-retours. Est-ce que tu es mort, Little P, ou est-ce que tu n'es pas mort ? Non, pas encore. Ah, j'étais oublié là, ça te mette. Non, ça te mette, je pense. J'en ai plus d'une quinzaine au cul. Non, ça va être compliqué. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de te soigner ou c'est mort ? Je pense que c'est mort. Il est pas là, je sais pas où il est. Je suis sur la grande route, la grande roue principale. Ok, il va être de l'autre côté, mais c'est trop long, Geoffroy. Salut caneton ! Ah, il va bien falloir qu'on ait cherché son cadavre, donc... Salut ! Euh... Ouais. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à me rattraper. Ah putain, il y en a un qui court. Tu vas tomber, oui ? Oui. Ah... Je t'ai posé un nouveau boîte dans la bibliothèque à côté des putains, Geoffroy. Il y a un autre link. Qu'est-ce qui est rouge ? Il y a deux autres carré. C'est bon. Hop. Attends, je vérifie le tour. Personne, je prends le cheveux long. On devrait se faire une armoire à la pharmacie aussi. Merde ! Si tu vas l'aider, c'est toi qui meurt, euh... Mais non, non, putain. Oh putain, je me fais un mortel. Je crois qu'il y a hier deux cadavres à l'août. Ou il est mort. Moi, je suis carrément mordu. Ah, ah... Mais quiconque t'as fait. J'ai mes mauvaises directions. Gratigny saignement. Non, c'est bon. En taille saignement. Je vais douter la maison qu'il a vu. J'ai pas d'infection. Je suis à bout de force, je peux à peine bouger. Blessures critiques. Douleurs. Surtout ce qu'il faut. Très beau, c'est que tu m'en disoutais. En fait. Je viens de passer le Sun Star Motel. C'est sur la grande route. Je pense. Qui monte, qui... Merde, je vois pas. En croisement. C'est bon. Sur la grande route qui monte. C'est le bâtiment de quelle couleur ? Falc. C'est un bâtiment de quelle couleur ? Je sais pas. Fais pas trop de bruit. Geoffroy. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Geoffroy. Oui. Je suis un nouveau perso. Il y a du monde ? J'y arrive. J'ai des anti-dev carrément. Derrière la barrière. On va les attendre comme ça quand... Ils passent, on les écrasent. Voilà. Putain, j'ai perdu ma casquette. Est-ce vraiment important quand t'as trois zombies qui arrivent vers toi ? Je pose une trousse de soin bien remplie dans la... Ah merde, je peux pas aller... J'ai faim, ouais. J'ai faim, ouais. Moi aussi, je commence à pas avoir faim. Je vais rentrer à la baraque, Nico. Pour euh... On a même pas regardé. Putain, mais je... Je peux pas rentrer dans cette maison sans attirer des zombies. C'est horrible. Hop. J'ai même pas regardé si il y a eu le truc à l'été. Qu'est-ce que de bête ball ? Enfilé. Merde. On peut en faire une lance encore meilleure en attachant un couteau de cuisine. Ah merde, j'ai mes gants qui sont déchirés. Mal. Putain, elle fait moins mal que la lance normale, quoi. De quoi ? C'est que c'est t'arnaque. J'ai attaché un couteau de cuisine à ma lance. La lance, elle fait plus mal quand il n'y a pas le couteau de cuisine dessus. Allo ? Ouais ? J'ai été éjecté du serveur. Ah. Est-ce que tu peux rejoindre ou est-ce que t'as besoin que je te réinvite ? Je peux soit quitter la partie sans retourner sur le bureau pour l'instant. Je vais voir que tu... Ouais. Je vais te renvoyer une invite. Bon, j'ai déjà un petit peu plus de place. Bon. Il faut que je me nettoie. Il faut que je bouffe. Elle est un peu... un peu tout ensanglanté, t'as... Ouais, je vais nettoyer. Et la bouffe, ça descend tellement vite. Ouais, ouais. Je sais pas comment tu fais pour survivre dans le jeu. Enfin, faut que t'aies des champs. Faut que t'aies 3 km de champ, en fait. Bah, le truc, c'est que là, on est 3 ou 4 à bouffer dessus. Ça joue aussi, hein. C'est quand t'es en solo, tu dois aussi consommer un peu moins, j'imagine. J'en pose 3 des... Si j'arrive à trouver là... T'as mis où, là ? T'ouvre boîte. Je me rends envoyer l'invite, s'il te plaît. À côté de la bibliothèque. Tout de suite. À côté de la bibliothèque de Livre. Bon, allez. Je repars en exploration. J'ai un peu de place. Je suis à 8 sur 16. Allez. Tu m'as dit... Ah oui, à côté de là. Je suis toujours barbouillé, mais bon. Ouvre boîte. Je me méfie quand il me dit que c'est pas bien grave. Oui, parce que moi, au départ, j'étais juste barbouillé. J'ai mon cœur qui n'arrête pas de s'agiter. Il me met plus de blessures. Ça, généralement, ça veut dire que t'es un peu malade. Ouais, t'as été mordu. Non, j'ai une entaille et une égratignure. En fait, je me suis blessé en traversant la haie en courant, en fait. Ah, t'es peut-être infecté, alors. Pourtant, j'ai des infects à chaque fois avant de mettre des pansements, mais... Bon, de toute façon, je m'offrais un petit check-up quand je serai rentré. Alors là, il y a un cadavre, donc on a déjà dû y aller. Est-ce que quelqu'un peut venir si on a la recherche volume 2 et la couture volume 1 ? La couture volume 1, il me semble que oui, mais... Attends, je te le dis ça dans 12 secondes. Oh putain, alors. Une boîte de conserve, ça ne suffit pas à se nourrir, quoi. Bah, ça dépend totalement de ce que tu bouffes, en fait. La recherche volume 2, on l'a. Et couture volume 1 aussi ? Ouais. Non, oui. Oui, oui, oui. Ok. Les boîtes de conserve vie, on l'aimait où ? Dans la... Où ça ? Dans la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres. Ok, ok. À l'extérieur de la maison. Bah, je sais pas, on pourra sans doute bientôt plus en mettre, mais... Là, j'en ai une. Bon, ça coûte de retour. Un pâté pour chien, c'est peut-être pas la peine que j'embarque, si ? Si, ça se cuisine, je crois. Ça se cuisine, non ? Ouais. T'avais pas dit que tu... Que tu pouvais... Si tu me parles à moi, non. On a un congélateur ou pas ? Oui. On en a deux. Ah bon, bah dans ce cas, je vais ramener tout ce que j'ai. Euh... Des gants en cuir mouillés, déchirés... Comment est-ce que je peux faire pour les réparer ? Euh... Si, je pense que c'est là qu'il faut de la couture, en fait, à mon avis. Ah oui, t'as raison, sans doute. Il y a un kit de couture quelque part. Je crois que j'en ai... Ouais, il doit falloir du filet et des aiguilles, tout simplement. Euh... Est-ce qu'on a du filet et des aiguilles ? Tu veux vraiment réparer tes gants en cuir ? Bah... Ouais. Moi, en fait, c'est à cause de ça que c'est parce que mes gants étaient déchirés que je me suis blessé aux mains, en fait. Hop... Une seconde d'ailleurs. Il y a des zombies partout ! Il n'y a rien dedans. Il y en a moins que la dernière fois, déjà. Allez, viens, grognasse, là. Cule autre rose à froufrou. Euh... Non, ça va, merci. Bon, je vais me dépêcher de ramener la bouffe congelée que j'ai, parce que ce serait comme qu'elle se perde. Si je retrouve la baraque... Elle devient décongelée. D'accord. Au pire, elle se décongèle, c'est tout. Après, tu la mets au frère. Oui, tu la mets au frère. Oui, il faudra juste pas la remettre... Tant qu'elle est congelée, on peut la remettre au congèle. Ah oui, d'accord, il y a une barre de congélation. D'accord. Qu'est-ce que c'est de cette baraque complètement vide ? Pfff... Bon, j'ai nué Givu, mais j'ai pas de fil. C'est naze. Le fil, c'est pareil, normalement, j'en ai mis un. Bah, j'en vois pas. Dans la bibliothèque. Enfin, à côté de la bibliothèque. Non. Il y a... J'ai quatre bobines de fil et elles sont encore dans mon avatar. J'ai des fils électriques. J'ai de la corde. Il y en a qui s'efforcent à tuer des zombies pour avoir de la bouffe, lui. Attends, alors. La couture. Congélateur. Hop, congélateur. Crème glacée. Poules crues. Saucisses. Et steak haché. Hop, voilà. Plus des conserves. J'ai récupéré un chili con carne. Hop. Et de la pâtée pour chien. Un chili con carne, de toute façon, je vais le bouffer parce que j'ai une nouvelle faim. Putain. Moi aussi, j'ai encore faim. Mais quel gouffre. Moi, j'ai quatre aiguilles, mais non. Ah non, j'ai quatre bobines de fil, elles sont là, d'accord. Je les pose dans la bibliothèque. Enfin, à côté de la bibliothèque, les bobines de fil. Ah, attends. Venez-moi, je suis à côté de toi. Ah non. Je ne te vois pas. Putain. Ah oui, je ne te voyais pas. Elles sont dans la bibliothèque. J'étais à côté de toi. Bon, j'ai de nouveau de la place. Alors non, si j'ai dit qu'il fallait que je fasse un peu le point sur mes blessures, moi. C'est quoi ? Bobine est seule dans le petit... Est-ce qu'il me reste du pansement ? Il me reste un pansement. Je crois que j'avais laissé du tissu ici, il me semble, quelque part. Tissus déchiré ici, hop. Prends-en à moitié. Donc, j'ai dit que là, je posais dans la bibliothèque... Tic. Ah, ça y est, je suis sous Dieu. Chut. Allez, magazine. Ça, c'est pas ce qu'il se dit. Il fait de la couture. Entailles. Alors... Là, j'ai des aiguilles et du fil. J'ai une entaille. Comment je fais pour me fermer de mon entaille ? Mais je crois que c'est pas les entailles, on avait déjà vu en fait. C'est pas... C'est les... C'est les coupures, je crois que tu peux. Faut que ça soit plus profond que ça. Une entaille, apparemment, il faut juste la bander, il me semble. Alors du coup, moi, je vais faire le point sur mes billets. Ah oui, j'ai des courbatures ! Maintenant. Vu que j'ai fait du squat tout à l'heure. Alors, enlever le bandage. On va désinfecter. Ah non, je suis plus blessé à la main droite. Est-ce que je suis encore blessé à la main gauche ? Moi, je suis encore blessé à la main gauche. On va désinfecter. T'as mis de la glace ? 2. Non, t'as pas dit que t'avais mis de la glace ? Si. J'ai mis, oui, il y a une boîte de glace au congèle. Ah bon ? Ah, au congèle, au congèle. T'as mis de la glace ? Oui, c'est un pot de glace. Bah non. J'ai mis un truc qui s'appelait un pot de glace au congèle. Ah, pardon, là ! Ah, mais j'avais pas bien de chaud. Crème glacée, congelée. Sans dépression. Ok, donc, mon cadavre. T'es mort ? T'es mort où ? Oui, oui, ça fait... Justement ce que je vais vous dire. En dessous de votre... Tiens, il y a deux qui arrivent. La grande route qui est à l'ouest, là. Attends, parce que là, on a... Attends. J'arrive... Sauf que j'ai pas de... Du coup... Ah, mais attends, mais putain, mais je suis... Eh, le bâtiment bleu, c'était pas une église, en fait. C'était... C'était le motel. Ah, putain. Tu m'aides ou... Mais oui, mais je pensais qu'il venait vers moi et il s'est dirigé vers toi. Eh, elle est où ma... Elle a déjà disparu, ma lance ? On est où ? Non, non, on est juste au-dessus, c'est bon. On a fini. J'ai plus jamais confiance. Putain, mais pourquoi est-ce que... J'ai donné un coup, ma lance, elle a disparu. Il y en a un derrière toi, en plus. C'est cassé, quoi. Bon, bah, je vais faire ça à la main, parce que le problème, c'est que j'ai plus rien, là. Euh... Ouais, du coup... Alors, attends, du coup, tu disais que t'étais où ? La grande route à l'ouest ? Ah, non, mais d'accord, c'était parce qu'elle était en état, pas bon. Alors, attends, je gère ça. Elle a réparé. Là, en fait, je pense que je suis monté trop au nord, parce que j'étais au croisement, en fait, au-dessus des deux bâtiments bleus sur la grande route. Ah, merde. Attends, j'ouvre ma carte. Et les deux bâtiments bleus, pour moi, c'était pas une aiguille, c'était un modèle. Ah, bleu ciel, les bleu ciel. Ouais, bleu ciel, ouais. Ah oui, t'étais beaucoup trop au nord. Ah, merde. Nous, tu regardes des zooms, et tu vois les deux bâtiments violets, en bas à droite, juste au-dessus du lake en termes d'auteur. Oh non, vous étiez là ? Bah, juste à droite de lui. Ah, voilà, celle-là, elle est en bon état. Allez. Ah, la description de Galden laisse visiblement... Oh, putain, là, je respawn juste à côté. Bah, je suis nauséeux. Mais les mecs, vous êtes en carton, quoi. Non, non, mais... Allez, je te signale que c'est moi qui suis le vivant depuis le plus longtemps, là, encore. Dans le groupe, hein. Alors... Mais euh... Mais nauséeux, oui, j'ai été barbouillé jusqu'à présent, là, c'est moins bien. Euh... Conserve, conserve, conserve... Ah, un zombie. Allez, viens, un zombie. Céréales. Que je teste mal. Ah, le passage mouillé. Chocolat. Oh, 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 oh. Ah, c'est efficace. Euh... Alors... J'ai une matraque de police cassée. J'ai du duct tape. Et... J'aurais... Je voudrais... Mais non, je voudrais savoir... Mais non, mais je veux savoir comment ça fonctionne. C'est marrant. Bah, moi, par exemple, regarde, j'ai un clou cassé. Tu fais un clic droit sur la matraque, si elle peut être réparée, c'est marqué réparer. Ouais. Bah, c'est pas le cas. Ouais, c'est marqué. Réparer la batte coûtée et il me dit tout ce qu'il faut. Deux colles à bois, deux duct tapes, deux superglues, quatre rubans adhésifs et un clou. C'est un truc... Non, non. Ça, c'est ce avec quoi tu peux le réparer. En fait, chaque type de réparation a un taux de réparation différent, en fait. Un pourcentage de réparer est différent. En fait, si tu répares avec le duct tape, apparemment, c'est ce qui est le plus efficace. Moi, si je veux réparer ma lance, avec la colle à bois, c'est 65% de réussite et 35% de réparé. Le duct tape, c'est 95% de réussite et 20% de réparé. Superglue, c'est 10% de réparé 95 et 10% de réparé 95 avec le scotch. C'est pas tout ce dont tu as besoin, c'est les différents trucs que tu peux utiliser pour... Ah merde, l'armoire est pleine. Hop. Je vais mettre ailleurs. Je vais en haut, du coup. Je vais mettre tout ce qui est matos craft et tout ça dans une desquelles. Ah ben, je viens de monter mon entretien de 1. Mon entretien, c'est quoi l'entretien ? L'entretien, justement, c'est tout ce qui est réparation et tout ça. Parce que je viens de réparer ma lance. Ah, j'ai une lampe torche, là. Une grosse lampe torche. Il y a un haut-parleur, je vais le démonter. Parce que, à mon avis, on en a pas besoin. Comme ça. Euh, la corde, on peut en avoir besoin. Hop. Ça donne la pièce électronique. C'est de la pâtée pour chien. Ah, c'est bon. Ah sinon, je suis toujours nausée. Merde. Pour bon, ça. Euh, hop. Pareil, la radio. Hop. Alors là, le congèle est vide. Donc, on avait déjà dû passer ici. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on avait laissé un cadavre, un zombie traîné dans la maison. On a déjà dû passer. Euh, je mets... Ouais. Je vais mettre dans la salle de bain tout ce qui est euh... Comment dire ? Ouais, je suis heureux. C'est pas faux. C'est pas faux. Toutes les portes sont défoncées. Et les vitres pétées. Alors, soit il y a du monde dedans. Ah non, on l'a déjà fait celle-là. Ça me dit quelque chose. Est-ce que tu nous as retrouvés euh... Little P ? Je dois être dans un bâtiment pas très loin de votre base. Alors là, j'ai un rat mort pourri cru. Ouais. Je suis dans la maison juste euh... Au nord de la vôtre. T'as retrouvé ta poêle ou pas euh... Nico ? Ok. Oui, oui, mais on pouvait rien faire dedans. Bah du coup, tu dois vraiment pas être loin, mais elle doit être toute vide dans le coin. Parce qu'au nord, c'est la première que j'ai vidée. Ouais, non, ouais, c'est là, c'est pareil, tout ça c'est déjà tout vide. Ah mais il y a une cabane de jardin qu'on a pas faite là par rapport. Voilà, je vais goûter la vôtre. Je suis pas sûr à des trucs... J'ai un... J'ai un générateur euh... Je suis infecté. Je sais pas si on peut le prendre. Ouais, ça c'est bien ouais. Pour l'essence. T'es infecté. Bah tout à l'heure, j'avais juste une blessure, et maintenant c'est une blessure qui est infectée. Bouteille de désinfectant. Bah oui, je viens d'en ramener une, elle est dans les toilettes. Infos sur le groupe électrogène. Conditions 100%, carburant 0%. Il y a trop de gens... Ramassez le groupe électrogène. Ah ! Le problème c'est que c'est lourd ça, à tous les coups. Il y a des chances. Je crains que ça ne soit un peu lourd, même si j'ai un peu de place. Agriculture volume 1, est-ce qu'on a ? Oui, ça me dit quelque chose. Je suis pas à la maison. Je sais qu'on a des bouquins d'agriculture, mais est-ce qu'on a des bouquins d'agriculture ? Attends, je me désinfecte. Baguette de soudage. Prends. Tu dis, agriculture 1. Wow ! Avec le choix, dépêche-toi ! On l'a agriculture 1. Ok. Une hachette ! Ah, dommage, elle est quasiment baisée. Mais vous laissez la porte ouverte dans la maison. Euh, oui. Non, il n'y a pas de zombies. Il peut venir. Ouais, mais il respawn. Hier soir, il y en avait un. On est en train d'essayer de fermer, mais c'est long. Ça demande beaucoup de rondins et c'est chiant à porter. Voilà, Little P. Il est arrivé. Alors, ramasser le groupe électrogène. C'est lourd à quel point ? Oh non, ça va ! Non, c'est qu'il l'a pas ramassé. Putain, j'ai escaladé une barrière. Je suis arrivé de l'autre côté. Il y avait 10 zombies. J'ai réescaladé dans l'autre sens. Ramasser le groupe électrogène, j'ai dit. Bon. Oh, putain, ça merde. C'est bon. Je pose ça par terre pose, porto. C'est 10. Il va être compliqué, là. Il va être bouteille de désinfectant. Il faut que je le repose. Il va être très, très, très compliqué. Est-ce que j'ai bouffé quelque chose ? Donc, du coup, il faut aller vers Roux. On va passer à 16. Je ne sais pas où ils sont partis, là. Oh non. Moi, je suis à l'est. Je suis en train de revenir à la base. Pas très, très loin. Je vais aller lire un livre parce qu'il est bouffé. Ah non, 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 non. Arrête de bouffer. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de bouffer ? Posez par terre. Non. Putain, quel con. Qu'est-ce que tu... Bah, j'ai bouffé de la pâtée pour chien, 5 ans de dépression. Ah ouf. Oh là là, mais... Ouais, mais j'ai pas eu le temps de le... J'ai regardé après. C'était trop tard. Merde. Est-ce que je cherche à aller récupérer ? Je vais prendre des antidépresseurs, pour la peine. Ils sont là, il est 22h20, ça vient toute la nuit. Je suis mélancolique. Ouais, donc du coup, le... Je vais le noter sur la carte, le groupe électrogène, mais... Il faut venir le chercher exprès, quoi. Bah ouais, mais là, c'est costaud sinon. Mais ce... Merde, je sais plus où on est. Ici, c'est la maison en L, c'est ça ? La maison en L inversée ? Ouais, c'est juste de l'autre côté de la rue, littéralement. Donc... Enfin, de l'autre côté de la rue en diagonale. Sur la carte, c'est le petit carré qui est juste au nord-est de l'autre côté de la rue. Donc, bon, je ferme la porte pour éviter qu'un zombie aille nous piquer notre groupe électrogène. Une trousse de secours avec les livres. C'est parce que... Avec les livres ? Ah, c'est parce qu'il n'y avait plus de place dans l'étagère d'à côté. Elle est pleine. Les trucs de soins, je les ai mis dans la... Ah bah, j'essayais pas... J'ai demandé justement s'il fallait pas... Si on commençait à se faire une pharmacie. Et j'avais pas de réponse. Du coup, j'en ai posé une là. Je l'ai remplie avec tout ce que je pouvais, mais elle est pleine aussi. Donc du coup... Maîtriser quoi comme compétences que je prends pas les mêmes ? Moi, la cuisine. Je maîtrise rien du tout. Je suis à 1 en entretien, en hache, en agriculture, en cuisine, en muniserie. Mais sinon... Je n'ai rien où je suis au-dessus de 1. À part le fitness et la force où je suis à 6. Euh... Je vais mettre... Tous les trucs qui servent à rien. Et j'ai de nouveau perdu l'action contextuelle de construire. Ça, c'est bizarre. C'est du délire. Là, je viens de voir qu'on avait laissé des bûches par terre, donc je voulais éventuellement essayer de finir la section de mur. Bah non. Je peux de nouveau plus. C'est un peu chiant. Quelqu'un fait la couture ou pas ? Non. Ouais, je vais faire ça. Mais c'est peut-être pour ça que je ne peux pas réparer les gants. Tu n'as peut-être pas le niveau. Je ne sais pas si c'est de la couture ou si c'est de l'entretien. Il y a la métallurgie aussi qui est pas mal. Pour réparer les gants, je ne suis pas sûr. Non mais pour... Il ne faut pas toujours lui répondre. C'est rarement de me répondre. Surtout un dimanche soir. Ventouze. Ventouze, c'est vraiment le truc qui fait des dégâts. Bah tu tapes avec quoi. Initialisation de la carte. Alors, est-ce que je peux de nouveau construire ou pas ? Non. C'est du délire. En trouve de tout premier secours, je vais la mettre dans la salle de bain à l'étage. Euh, pas à l'étage justement. En bas. Pourquoi est-ce que je n'ai pas accès à la construction ? Pareil, tout ce qui est tissu... J'ai accès à démonter. J'ai démonté les écouteurs. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Putain, je l'ai posé par terre. Voilà. Est-ce qu'on pense à... Pince à épiler, c'est le premier soin. Toc. Mortier, pilon, premier soin. Toc. Dans l'armoire de droite, à côté de la bibliothèque, je vais essayer vraiment de mettre que les trucs qui... Qui correspondent à du bricolage euh... Je vais euh... Je vais essayer de réorganiser tout ça. Pourquoi je suis inquiet ? Fais chier. Vraiment, je suis inquiet, mélancolique et nauséeux. Et j'ai trop chaud. Ah, blessure anecdotique. Ma barre commence à descendre. Ouais, bah écoute, tu es bientôt un homme mort. Non bah ça va, je suis encore... Ah non, j'ai plus de blessure en plus. Et t'es généré des corps, blessure anecdotique, mais j'ai plus de blessure. C'est le concept. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est peut-être juste que t'es infecté, donc t'es sur le point de mourir. J'y sais pas. On ne le saura que quand je me transformerai. Hop, les draps. Corde de draps. Hop. J'étends, j'ai quand même pas appris énormément de choses sur ce perso. Si je meurs, c'est pas très très grave. Qu'est-ce qu'audio démonté. Hop. Alors, je dois avoir plein de trucs à reposer. Pardon. Le moyen le plus rapide d'apprendre, c'est devant la télé. Ouais, mais il n'y a rien qui passe en ce moment. J'ai passé toutes les chaînes et il n'y a rien. Ouais. Il y a des horaires précises, en fait. J'imagine, oui. Je me souviens plus, je les ai trouvés quelque part. Peut-être sur leur forum ou le wiki. Peut-être que j'ai rien de plus. Moi, je vais lire un truc. Moi, j'essaie de... Agriculture, vous avez ou pas ? Agriculture. Moi, j'ai planté des trucs, mais j'ai pas... Attends, j'ai la fille. Non. Zéro. Moi, je suis en train de lire premier soin. J'avais un autre. Oui, j'avais commencé à le lire aussi, celui-là. Le truc, c'est que t'es même pas obligé d'aller jusqu'au bout, en fait, pour choper le bonus. Ah bon ? En fait, plus tu passes de temps à le lire, plus le bonus est important. Moi, j'ai dû lire 40 ou 45 pages. Je suis à plus 0,9 de bonus, je crois. Il me semble. Ah oui, d'accord. Alors, plus, multiplicateur, 5, 4, 4, 2, 1, 8. Moi, je suis à plus qu'un multiplicateur, 0,9, ce qui est bizarre que multiplicateur. Mais tu vas moins loin du coup. Normalement, c'est ça, tu progresses moins bien. Le preuve que je suis s'offusque de ce genre d'affirmation. Ah putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Si jamais vous trouvez des bols, il faut les prendre. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on sert de la bouffe. Ah ! Bon, à mon avis, ça ne change pas énormément. Il faudrait que je me mette quasiment à poil pour le rapporter le groupe électrogène. En haut, il y avait un autre boîte. Certainement rien. Soit en haut. C'est un peu mal fait, quand même, leur menu d'artisanat. Et puis, ça n'a rien à faire. Je pense que c'est le temps de s'habituer, j'imagine, mais... Non mais... C'est surtout que, genre, il te spam, t'as une ligne pour ouvrir tous les types de conserves. Il n'est pas très optimisé, quand même, comme truc, de base. Enfin, tout leur... Je vais taper lentilles, on va voir ce qui se passe, lentilles. C'est électronique, qu'est-ce que ça fait ? Lentilles, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'ils proposent quoi ? Annonce sortie. Même pas un plat de lentilles saucisses ? Ouais, mais je marque lentilles alors que j'ai un sac de lentilles. J'ai déjà fait de la bouffe avec lentilles, mais... En 17h20, ce sera trop chaud pour moi. Il y a marmite et casserole. C'est pas la même chose. C'est pas la même contenance ? J'imagine, oui. Bah, si. Dans le jeu, si, parce que t'as le même nombre d'unités de riz qui est pris dans les deux cas. Ouais. J'ai re-rempli la marmite d'eau, moi. Il en est où dans son bouquin, lui ? En tout cas, je vous conseille, il n'y a que ça à faire quand on lit. Regardez l'artisanat. C'est ça, en fait. Typiquement, à jouant survie, il y a attacher tous les trucs de trucs pointus à une lance et retirer tous les types de trucs pointus d'une lance. Oui, ça, tu vois, c'est... C'est d'un intérêt, effectivement. Imagine dans la cuisine, quoi. Assez limité. Il y a 380 recettes, hein. Cuisine. Ah oui, d'accord, effectivement. Recette à prise de 280 stations. 287 sur 380, d'accord. Oui, mais c'est parce que tu peux ouvrir toutes les types de boîtes. Faire un sandwich au fromage. Bon, j'ai bientôt lu le truc des premiers sports. Faire une pizza ! Ça va être bien, la pizza. Ouais, tu peux même faire des muffins, des cookies, n'importe quoi. Après, il faut des trucs, hein, pour la pizza. Sauce tomate, bol, roule à pâtisserie, eau, sel, levure, fromage, cuillère, spatule, farine ou farine de maïs, de l'huile... Ah ouais, c'est putain. T'es gaufre. Putain, j'ai un coup. Ah mais d'accord, t'as l'option mettre la pâte à tarte dans le moule. T'as l'action. D'accord, ok. Et tu vois, je sais qu'il spam bien. Mettre le chou en vocal. Bon, bah j'ai très faim. Ah, et tu peux faire des concerts, du coup. Ouais, avec le vocal et tout ça. Ah ouais, c'est pas cool. J'ai même encore des trucs qui sont en anglais. J'ai un... Bah typiquement, j'ai un open cane fruit beverage. Voilà. Alors, j'ai ouvert la conserve. Ensuite... Moins de 18 de fin. Parait un sauté. Beignet de crevettes. Des maquis. Des pancakes. De... Vonigiri. Électricité. Bombe fumigène. Bombe incendiaire télécommandée. Euh... Est-ce qu'il vaudrait quand même pas mieux essayer de faire tout ce qui est frais tant qu'il y a de l'électricité ? Moins 18. Moins 7. 5. Je suis en train d'essayer un truc. Je pense que ça serait pas mal de construire le frais d'abord. Ce serait quand même intelligent à mon avis. Tu nous... Tu nous fais de la... De la bouffe, Payne ? Je suis en train de regarder un truc... Mon 18. Oh putain merde j'ai plus mon savon. Chuuuh... un cataplasme à l'ail sauvage à la consoude le problème c'est que les trucs frais c'est que des condiments je fais pas de bouffe avec ça ainsi peut-être avec le lait et de la farine je peux faire des trucs mais les cornichons ça va pas aller bien je commence à m'ennuyer je suis toujours inquiet je sais pas pourquoi mais je suis inquiet moi je suis nauséeux commence à s'ennuyer et inquiet mais par contre je suis plus mélancolique j'ai testé le bandage bandage avec comment stériliser c'est drôlement chouette c'est nettement plus efficace je suis plus blessé moi oh il y a plein de bd oui j'ai tout apporté tout à l'heure les bd c'est bien j'ai une blessure légère non mais je te dis à mon avis il y a une couille dans le potage en ce qui concerne je comprends pas c'est peut-être mieux que t'ailles dormir dans une autre maison mais je peux pas dormir tu peux pas dormir sinon je cours tout du dans les dans la haie ça va m'égratigner je vais me vider de mon sang c'est plus efficace plutôt que d'essayer de chercher je mets le poulet au congélateur dans le frigo pour qu'il se décongèle tous ouais j'allais faire ça d'ailleurs je vais poser toutes mes affaires ici va te petit suicider j'ai un petit suicidé dans les fourrés dit comme ça c'est toujours un peu étrange on a du pain de fouille ouais je sais c'est moi qui l'air je sais pas si peut-être qu'en le faisant cuire c'est pas du pain perdu c'est du pain de fouille je propose de le déplacer dans l'abri de jardin tout ce qui concerne le jardinage et puis peut-être de faire davantage de davantage de plantations si on peut comme on a des graines j'ai utilisé toutes les graines déjà ah bon ? il en reste mais c'est parce que chaque slot t'en demandent une quantité minimale et du coup j'ai déjà... d'accord il en reste que deux ok dans mon cadavre il y en a eu plein allez je suis tout nu j'ai les courir dans les fourrés t'es prêche ? bah pourquoi pas t'as pas demandé à avoir des têtes prêche j'ai avec toi pour t'achever si jamais tu te... ah mais ça c'est le fait et là maintenant je me fais plus mal quoi je trouvais que ça faisait mal de sprinter dans les fourrés préparer des muffins il faut un bol vide il faut des oeufs du lard ah non ce que je peux faire c'est... la margarine, du lait non mais j'ai une fenêtre je peux pas faire de muffins il faut trop... oui c'est vrai qu'effectivement je peux sauter par une fenêtre avec du verre et je vais péter une fenêtre elle a peut-être pas besoin de la péter tu l'ouvres et tu te jettes ah oui ça me tuera tu penses ? ça va te péter les jambes ça va être pas mal ça ça va te blesser ouais ça va être pas mal ça va être pas mal ça va être sauter par la fenêtre mais je vais pas le faire depuis ici il va pas nous casser les fenêtres ici Sam non mais je vais pas les péter je vais l'ouvrir il suffit d'ouvrir une fenêtre et de sauter je peux pas utiliser le lait hop tu peux pas utiliser le lait ah non je me suis même pas blessé en fait il faut trop de trucs pour... non c'était pas assez haut je me suis pas blessé t'es pas blessé ? putain l'autre fois moi j'ai sauté du premier étage ouais mais je suis un pompier je suis un pompier j'ai 600 forces en fitness alors bon peut-être ça allez j'ai pété une fenêtre et j'ai me croit putain casser la fenêtre en fait il faut même des trucs à la con tu pensais qu'ils servent à rien Geoffroy voilà déjà hop genre bah il faut une cuillère pour pouvoir faire des muffins petit saignement gros saignement hémorragie je passe par une fenêtre pétée en permanence t'es où que je viens de tuer ? juste au nord la barrique juste au nord je vais crever dans la rue devant la maison c'est beau voilà je vais courir en rond pour faire des taches de sang partout elle tombe près du du cimetière là derrière la petite elle je sais pas je vois rien il fait toute l'huile là alors je vais me mettre à la lumière pour que pour pas que je vous bouffe bon mais tu vas crever oui oui ah si elle est pétée aussi celle-là allez hémorragie sévère mort imminente allez mais dépêche toi de crever comment dire mais t'es mordu tu vas te relever ou pas ? j'en sais rien on verra vite dans le doute dans le doute prépare ta batte c'est crêle viens crève crève je vais pas crever blessure grave ma barre de vie est pas encore vide je vais continuer voilà hop allez shit j'ai du ver dans les mains j'ai des entailles partout sur les bras douleurs douleurs atroces blessures critiques hémorragie sévère mais il me reste encore je commence aussi à être nauséeux il me reste encore un bon dixième de vie à perdre et je suis inquiet et j'ai désagréablement chaud mais pourtant t'es tout nu attention ça va pas tarder la fièvre ça commence à se rapprocher il est résistant quand même attention c'est passé c'est pour bientôt alors est ce que je suis ah oui c'est bon je suis bien zombifié donc j'ai bien été mordu c'est bon tu m'as écrasé ? non pas encore ? c'est fait eh 5 jours 11h et 60 zombies tués nan mais c'est qui qu'il a pris c'est toi ou c'est bon ? ouais c'est moi ah le cadavre nan c'est moi qui l'est nan c'est moi nan c'est toi vous battez pas euh bon alors je dis un quoi du coup ? combien de zombies tués t'as dit ? 60 ah pas mal et 5 jours et 11h de tenue donc toi t'es déjà menuisier Joe il me semble je suis imaginé oui je te confirme euh un réparateur ça pourrait être pas mal pour pouvoir réparer plus efficacement les armes un truc qui fait de la couture qui fait du euh je sais pas si couturier euh stressé euh stressé ma mouette angoissé barbouillé mais putain moi je dois avoir le même problème en fait c'est que ouais à mon avis t'as sans doute été mordu aussi euh en taille bûcheron abat les arbres plus facilement ouais mais s'en fout c'est pas très très long d'abattre un arbre euh électricien ingénieur bûcheron il a un bonus en H bah oui mais mais le problème c'est que la H on en a qu'une seule et je préfère la garder pour couper des arbres plutôt que pour taper avec quoi la lance c'est super efficace ça fait énormément de dégâts et c'est super facile à fabriquer donc euh euh mécanicien on en a pas besoin tout de suite ferronnier non plus euh bah je vais prendre euh réparateur je pense que c'est pas mal alors plus 2 en entretien je vais ramener le groupe électrogène devant la maison ah ouais bah bon j'ai pris des dégâts mais alors sinon l'autre option c'était de se mettre euh à poil et de le porter hein d'ailleurs t'aurais pu le faire monsieur j'ai envie bah j'y ai pensé qu'après je le ferais avec mon nouveau perso je me mettrais toute nuit et je courrais avec le générateur électrique c'est trop tard maintenant il est là euh avec carburant 0% quand même bah oui normal il est vide mais faut aller siphonner des bagnoles quoi ah merde ah le problème c'est que réparateur tu démarrais avec moins 4 fermier alors moi c'est bon j'arrive à le porter sans prendre de dégâts je le mets euh je le mets à l'intérieur euh je le mets à l'intérieur dans la salle à manger le garde forestier c'est pareil il est à moins 4 aussi alors la rouleur il est à moins 6 c'est pas ? ah oui mais t'es sens il a pris le violeur et pas moins 6 le pire c'est le vétéran qui démarre à moins vite c'est de nouveau le jour euh qu'est ce que je fais moi pourquoi j'ai pu mon casque parce que tu t'es fait agripper euh ah non c'est parce que je l'ai envoyé dans ma dans mon sac à dos et euh il t'est pire il y a pas moyen de de se soigner de quelconque façon de quoi ? si on a été mordus quand t'es infecté tu meurs forcément quand t'es infecté par un zombie ? ouais ouais non tu peux pas bah imagine puisqu'à priori si c'était un moyen qui existait euh on aurait pu enrayer l'apocalypse zombie ouais et dans les paramètres de du serveur du serveur en fait que tu fais que tu peux mettre euh si t'es infecté ou pas si euh ok au début c'est pas mal de simplifier peut-être un peu le tu sais mettre un peu moins de zombie un peu moins virulent un peu moins truc et pour euh pour se familiariser avec justement tout le côté craft je dois bien avouer que j'ai vraiment pas du tout regardé ce genre de choses là euh parce que je suis en train de me dire la même chose que Eternel du coup parce que comme je vois que je commence à être barbouillé alors qu'il se passe rien si tu veux il y a une fenêtre cassée dans la maison juste en face hein je suis je suis stressé euh c'est euh tant qu'à faire euh bon moi je vais essayer de partir un peu à euh à l'exploit t'as pris quoi comme profession à Little P ? cambrioleur euh cambrioleur euh cambrioleur que j'aime bien il est silencieux enfin il a un bonus d'XP sur euh discrétion et euh euh tu 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 grimpes assez facilement t'es en discrétion après il voit plus ah oui bon regarde là tu me vois tu me vois plus là tu me vois c'est surtout que je suis dans le dos t'es dans mon dos donc c'est quoi toi ? les trucs par terre ? oh il y a un sac à dos oui mais c'est euh c'est le stuff de euh oui non c'est euh évitez de me piquer mes affaires pendant le temps que je revienne wow zombification plus rapide euh ouais crrr ouais je fais pareil hein du coup je me je fais toutes mes affaires par terre c'est pas au même endroit parce que ça va être le bordel sans blague ils ont bouffé je sais pas combien de médocs ils sont plein de trucs et on va dire que finalement je me pute bah non mais c'est en fait c'est c'est un peu chiant parce que si tu sais que tôt ou tard euh tu tu vas y passer bah effectivement euh allez je vais tenter le professeur de fitness bim professeur de fitness avec une grande soif avec une grande soif grande soif il est pas mal comme euh malus ah tu t'es pété une jambe toi carrément ouais alors sinon je me mets euh peaufine non c'est quoi c'est lequel surpoids moins un en fitness mais comme je suis professeur de fitness c'est moins grave je suis un professeur de fitness en surpoids professeur de fitness t'as plus 3 en fitness donc allez on va essayer ça enfin j'arrive évidemment je démarre en short avec un chapeau quoi j'arrive pas à me blesser en passant par la vie maître vous avez exploré des gros bâtiments où je suis jeune j'ai semblé y aller mais il y a des trop devine où est-ce que je démarre dans la maison juste à côté du générateur où il y avait le générateur hop c'est quoi je suis là il faudrait qu'il faudrait quelqu'un pour me pour t'achever mais je fais quand je vais c'est pas qu'en train de te jeter dans l'arrière que ça on s'amuse comme on peut l'avantage c'est que je serai bientôt là si je t'achète je t'achète au sol bah non tu peux pas ah oui d'accord alors en effet t'es pas trop loin bah je vais chercher mon stuff moi mais pourquoi tu peux pas faire le truc avec les moi en passant par la fenêtre ça fonctionne pas en fait tu passes en boucle par la fenêtre et moi ça a je l'ai fait mais ça a rien fait ça a cru le attend il y a encore les morceaux de verre ou pas ? ah non elle a plus les morceaux de verre celle là donc ça ne fait rien va à celle qui est au nord de la maison ok au nord de la maison il y en a une où j'ai pété la vitre sinon tu pètes une autre vitre ça marche aussi bah tant qu'à faire pas dans notre zone bah on s'en fout c'est pas de notre maison j'ai des maisons en face alors ceci dit il faudra quand même quelqu'un pour m'achever mais je crois qu'il te suit alors moi du coup je me rééquipe il y en a qui arrivent à fabriquer des murs en bois ou des trucs on a réussi à construire des palissades on avait commencé oui justement mais on a arrêté parce que ça serait pas mal de bêtes une palissade d'entraire de la rue là c'est ce qu'on est passé si tu es mort au sud elle est quasiment finie mais le problème c'est que ça demande ça demande 4 rondes à chaque fois et qu'un rond 1 ça pèse 9 donc euh non c'est en cours la construction de palissades j'arrive plus à monter en fait puisqu'on a des suicidaires dans l'équipe mais que ah c'est dehors attaché dans le dos enfilé donc ouais si vous voyez des trucs du style cuillère, bol et tout ça en fait il faut prendre pour la cuisine d'accord c'est pas juste pour faire un joli malheureusement blessure état critique sinon ça va tarder bah de toute façon tu regardes ta barre de vie oui j'essaie c'est de creux à l'extérieur bon je vais voilà blessure extrêmement critique hop ça descend ça descend ça descend oh et un xébus sauvage coucou xébus avec ton groupe de 6 merci pour leur aide et les me voir mourir voilà salut voilà c'est l'espace et 7 zombies ça dit pas beaucoup 2 jours 7 heures c'est bon tu m'as tué bon je sais pas où t'es non mais c'est bon euh little piece on est chargé bien donc je viens de me petit suicider puisque c'est le piece si tu veux aller visiter des gros bâtiments chaud ouais je moi je suis prêt hein du coup je finis de vider mon sac de ce que j'avais devant la maison les baguettes de soudage et tout ça dont j'ai quand même pas grand chose à carrer ah mais elle est pleine cette étagère je mets dans la bibliothèque du coup ou pas parce que l'étagère à bricolage elle est pleine c'est le fédère quoi euh ouais je sais pas euh on est 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 à 39,32 sur 40 quoi ok ça va au exébus vous étiez sur quoi vous savez vous savez tu veux aller où les tapis quand je joue de la carte le gros bâtiment à euh euh juste à côté là le violet c'est une église il y a rien dedans mais si on peut y aller et ils sont euh bah alors on parlait euh le vert en L qui est la plus à gauche ah encore plus loin ouais mais ça ok ça donne la balle craint vous êtes où ? et il y a les noirs d'abord aussi hein ouais je suis juste à côté de on peut essayer les noirs ouais les noirs c'est des entrepôts donc euh ah oui c'est la seule on a voulait les essayer et du coup c'est à cause de ça que Nico est mort non c'était c'est d'autres là dont il parle attends je vais voir si je peux pas vider 2-3 trucs ici hein je suis juste à côté aussi de euh oh j'ai l'impression qu'on est déjà passé par là alors vous êtes parti sur lesquels bâtiments noirs ? alors attends on les attends à l'étalpie euh le L le L ouais d'accord de le côté du truc violet ouais donc je vais aller là là je suis juste on est juste de l'autre côté de la barrière sur la rue de l'autre côté de la barrière sur la rue bah tu passes la barrière à l'ouest de notre maison 1 on est sur la rue là d'accord moi j'ai été sur la maison du dessus mais je dois être pas très loin de vous là du coup ouais moi je vis d'une maison et je retourne euh on passe par la forêt euh il y avait pas un peu de monde euh de ce côté là euh je suis pas il est le piquet parti devant ah bah il y a une grosse barrière là dedans c'est l'église ah je l'ai pas vu j'ai pas exploré moi cette église ça va pour l'instant y a personne t'es passé devant ou derrière l'église ? ah t'es derrière euh par au dessus allez je regarde à l'intérieur y a des cadavres ouh ouh il y a du monde sur le parking j'ai une batterie de voiture et une pompe à pneu t'as quelque chose ou t'es à poil en terme d'équipement euh... euh... ok ok au moins il faut que j'essaie de trouver un sac à dos mon sac à dos est à moitié vide donc euh... t'as un peu de bordel euh... j'ai vu dans ton sac euh... Sam euh... bah oui mais en même temps je reviens à l'exploration hein donc euh... oula et là j'ai eu un flash de l'autre côté la rue y en a moins un oui oh là euh... il y a du monde au nord aussi et ça arrive alors j'en vois 3 pour l'instant 4 oula oui si il y a du monde au nord ah oui si il y a carrément du peuple au nord hein sinon on se fasse à gauche hein j'ai pas l'impression qu'il nous est refairé pour l'instant je vais voir à gauche sur la rue vous avez enterré un cadavre ah oui en bas au sud et au dessus t'es qu'à juste à gauche y en a un ouais je vois ça il y a du monde oh putain il y a du monde il y a du monde un peu partout il y en a deux qui nous ont repéré il y en a il y en a recule 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 il y en a un qui arrive tout seul là pour l'instant recule c'est bon le premier est mort bon bah recule pas alors je t'ai dit la lance c'est super efficace hein voilà c'est du one shot à chaque fois hein ah par contre elle est cassée ouais t'as entendu de quoi c'est fragile euh... réparé avec du duck tape il y en a deux au sud il y en a pas mal on avance les talpiens ouais tu vois je suis terre toi il y en a encore un dans les arbres juste au juste au dessus de nous hein mais euh... ouais là il arrive il y en a encore deux même je crois qu'il passe pas t'es... on est passé un ah putain j'ai encore pété mal alors c'est super efficace les lances mais c'est super fragile là je vois au sud dans... derrière la porte il y en a un qui tape à la porte et un derrière ils sont deux il y en a un ils étaient un sur deux on va les faire je pense que c'est peut-être pour ça qu'il faut rajouter des trucs au bout des lances pour les rendre plus résistantes bon la porte est fermée avec les... et sans... sans grande surprise et toutes les portes sont fermées là comment tu rentres dans ce genre de truc ? bah c'est soit j'imagine qu'il y a peut-être un endroit un bureau où il y a des clés avec un pied de biche peut-être ou peut-être avec un pied de biche je sais pas ou avec un cambrioleur bah oui mais il est cambrioleur il arrive pas à ouvrir c'est les fenêtres c'est les fraîtes ou les voitures qu'il peut faire lui il y en a un peu au nord le même type de bâtiment ouais mais il y a du monde aussi un peu au nord sur le parking il y a du peuple ouais mon roi ils nous sont pas vus maintenant je suis à poil je regarde derrière je vais faire le tour du bâtiment de l'autre côté voir s'il y a un passage pire une fenêtre qu'on peut péter ah là il y a des fenêtres là attends laissez ouvrir faut que je laisse faire je crois que celle-là elle souffre pas mais t'en a deux derrière elle est normale elle est normale non non celle-là je viens de la bloquer celle-là à l'instant mais l'autre il a il y a un zombie dedans il y en a qu'un seul elle est ouverte alors peut-être mieux que ce soit Payne qui passe en premier parce que c'est le seul qui est armé donc voilà c'est bien bugué avec toutes les caisses là il y en a trois des zombies et on peut les avoir un puis deux alors putain attends j'ai vraiment rien pour t'aider là il faut qu'on les fasse tomber pour les écraser sinon sinon attention il arrive du rouge à lèvres avec un trombone tombe après c'est qu'on est en train de le rapprocher les autres là ouais mais bon ouais c'est les autres allez merde c'est bon il est mort recule un peu pour avoir plus de place je vais ouvrir la porte ah attends on a un truc on a un truc on a un truc on a un truc je prends le blanc je prends le blanc je prends le blanc je prends le blanc t'es pas avec eux littlepied ? c'est vrai moi je suis à poil c'est bon ils sont arrivés au milieu je les choux ah mais le problème c'est qu'elle est complètement pétée ils sont où les vilains ? vous êtes au sud ou au nord ? ouais on est dans les bâtiments en noir en L c'est parce qu'ils sont dans les entrepôts bah il y a oui il y a plein de trucs dans les caisses il y a des H de bûcheron il y a des machins ouais bah tant mieux parce que là l'H de bûcheron que lui il avait elle est complètement pétée boîte à clous peinture rouge en tout cas sur le mec j'ai trouvé une clé du coup je pense que ça doit ça doit permettre d'ouvrir peut-être un des entrepôts mais alors faut arriver à trouver lequel quoi pied de biche bah voilà c'est ça qu'il nous fallait hop ouais du coup je suis trop chargé euh attache le dans le dos c'est plus trop chargé une bêche ! ah oui d'accord on en a une bêche une pelle on a ? oui on a une bêche et une pelle ? euh pelle non mais on a une bêche qui fait le même taf je crois on a une lampe torche encore oh la lampe torche il y a un sac en toile là c'est pas terrible ça ouais mais il en a pas du tout les tapis non le truc c'est que sac en toile c'est à portée à la main en fait c'est pas un sac à dos et du coup c'est chiant j'ai trouvé des graines de tomates ça te bouche un emplacement alors en même temps comme il est à poil comme il est à poil il a pas d'armes c'est pas très grave mais voilà ah j'ai pris oula on t'entend mal sa meilleure arme il y a des graines de choux là j'ai trouvé toutes ces graines ça par contre c'est chiant on peut pas on peut monter sur les caisses pour aller voir celles qui sont au fond donc duct tape hop voie toc radio technology putain ça pèse combien ça ouah la masse radio amateur premium technology 20 kilos il faut il faut la démonter pour récupérer les pièces j'imagine il faut que tu aies un tournevis en fait il y a pas de tournevis enfin là j'en ai pas mais il y en a dans les caisses des tournevis il y a des planches ah j'ai faim alors il y a des vitamines des bandages de la teinture pour cheveux noirs je vais aller démonter le mobilier qui est à côté et tente je suis un deuxième tokyo qui ouais je pense que ton tokyo qui va terminer démonter ça c'est bien pour les barbecues je crois radio amateur ouais c'est 20 kilos clé à molette ouais c'est pas fou après ceci étant maintenant on a un pied de biche on peut essayer d'aller ouvrir des bon après on peut essayer aussi la clé bah oui c'est bon on pourra peut-être en ouvrir mais alors lequel après oh putain super ou inutile euh ceci étant à sortir ou pas la bêche je vais l'équiper du coup parce que j'ai pas d'armes il y a personne qui aurait de la bouffe par hasard parce que j'ai la dalle j'ai rien à boucher pour avoir des graines de chou euh si mais j'ai un pit-poil de cliquer dessus ah bon tant pis je vais me faire des zombies à la bêche moi je sors ah t'es sorti ? pas sortir pas sortir j'ouvre une autre fenêtre je repars les portes ah ou non t'es une fenêtre je vois si j'utilise la scie sachant que trop chargé bordel personne la maison d'à côté vous avez fait ou pas ? non 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 je vais jamais aller jusque là mais je veux aller voir la clé pour le bâtiment du dessous ok de toute façon moi je commence à être bien rempli mais ceci étant qu'une fois qu'on est à l'intérieur normalement tu peux ouvrir les portes les portes elles s'ouvrent toute seule une fois que tu es à l'intérieur bon c'est pas très efficace oula il y a des zombies qui sont oh la la mais qui se fait ? pourquoi t'es passé par devant ? euh je propose de se barrer un ouais parce que là il y a un peu trop de trop de trop de trop de trop hein ? je sens qu'il va y avoir des cadavres à les récupérer non on n'est pas encore blessé mais euh il n'est pas blessé mais éternel il sort par la porte d'entrée en disant oh mais c'est ouvert bah oui bien sûr bah il s'est ouvert bah oui mais ici on n'est pas sorti par la porte d'entrée c'est qu'il y a une raison c'est pas des planches wow super un île porte c'est fait pour après c'est qu'il y a du monde partout là alors moi je dirais peut-être pas courir directement jusqu'à la maison il y ramasse il passe pas les grandes de la forêt ouais normalement on devrait les perdre dans la forêt mais euh un truc c'est qu'on peut se perdre aussi nous dans la forêt ouais mais l'avantage c'est que vous avez une carte et pas eux c'est pas faux bon on n'aura pas pu tester la clé hein ah encore on peut y retourner ouais bah vas-y je te fais de la clé sur à tout de suite on laisse passer quelques heures quelques jours quelques vies bon si dans j'ai faim hop c'est chez nous ici non c'est pas chez nous ah c'est pas celui-là qui est chez nous j'ai entendu du bruit ceci étant non non c'est toi et moi qui vont passer là d'accord ok ceci étant on avait perdu Little P en route hein non c'est bon je vais juste faire un petit détour ah d'accord je suis essoufflé oui pendant ce temps je démonte mais bon c'est pas très efficace de démonter l'immeuble bah il je sais pas qu'est ce qu'il faut comme compétence pour ça bah menuiserie mais c'est une menuiserie pour démonter 5 ou 6 c'est ça ok il a pas encore de niveau il faudrait menuiserie volume 2 alors dans quel endroit on met des trucs quand il y a plus de place là alors ça dépend ce que c'est j'ai une pelle de construction alors je propose que tout ce qui est pour le jardinage ça aille dans la cabane de jardin ok donc les graines aussi donc les graines aussi oh du coup il faut que je prenne ça va être trop lourd classé par catégorie jardinage bêche très lourd de recharge pas bon pas bon pas bon elles sont mes planches à la croix hop poser poser putain je vais en poser une pourquoi est-ce qu'il y a que des vêtements là ? oh bordel je décaisse en haut parce que c'est là où d'accord pourquoi il y a des vêtements dans la cabane à jardin ? c'est une drôle idée ah si j'avais une hache du coup je vais continuer à couper des arbres pour essayer de finir cette palissade ça m'énerve je vais rééquiper ma hache elle est où la cabane ? t'as l'agriculture ou pas ? j'ai lu le livre niveau 1 en entier ? d'accord bah du coup il faut que tu prennes une bêche pour faire les machins et que tu plantes les graines dedans je remets tout dans la cabane au fond du jardin tout ce qu'il faut je vais poser ma masse là dans le salon bon moi j'ai fait des planches j'ai récupéré des planches et des vis tout ce qui est de matos de construction là il y a une bêche qui du coup est pas bon endroit tout ce qui est électrique tout ce qui est électrique c'est normal Joe c'est moi qui l'ai posé là parce que je pensais l'échanger contre la hache mais j'avais oublié que la hache je l'ai posé ailleurs d'accord j'ai des piles je les mets où ? je mets un pied de biche dans le... ah mais putain elle est plein l'étagère c'est chier non mais normalement si on vire les affaires de jardin et qu'on les met dans la cabane de jardin j'ai déjà enlevé non il y a un râteau encore il y a un râteau et une planche alors je pense que tout le matériel de menuiserie on pourrait le laisser dans le placard complètement à gauche de la cuisine où il y a les pieux et tout ça c'est ce que je suis en train de mettre d'accord ok très bien du coup il y a une bêche que je vais mettre dans la cabane au fond du jardin va la mettre à jardin au pire j'irai la récupérer là bas s'il faut pour toi pense alors le maillet en bois par contre ça sert à rien c'est une arme c'est marqué contre on peut pas planter de clou avec je vais l'équiper allez je vais couper du bois moi ah bah attends c'est quoi c'est un maillet à deux mains ? non non c'est un maillet en bois à une main c'est juste une arme contondante j'ai posé une grosse masse à deux mains dans le salon ça c'est peut-être bien pour démonter ça oui c'est pour démonter les portes et les murs oui la masse à deux mains et les meubles aussi peut-être et peut-être les meubles mais surtout par exemple les portes que tu peux pas ouvrir bon ça fait un peu de bruit mais au moins t'es sur toi à rentrer avec toi bon les vêtements qui sont là ils ont rien à y foutre j'avais déjà creusé des sillons les 4 du bas il n'y a rien dedans little bee et voilà en fait quand tu plantes il y a une sorte de petits ponts blancs qui apparaissent il faut que je fasse quoi alors ? pour faire de la... je vais prendre les graines arroser, ah on peut arroser ça doit être mieux non ? alors c'est pareil la faucille je pense qu'on peut peut-être aussi l'amener au... la cabine a lancé d'eau je vais amener la faucille j'en rosse tout avec mes bouteilles d'eau la hachette est quasiment pétée c'est dommage je sais plus comment mais il faudrait qu'on se fasse un collecteur de pluie aussi il faut avoir 4 emmeniseries pour ça je vais creuser une tombe non je veux pas creuser une tombe des sillons là je vire ok vous avez pas repéré il y a en haut l'une des caisses dans laquelle il y a que des vêtements oui si jamais il y a besoin un jour ou l'autre de vêtements il y a tout ce qu'il faut ou de déchirer des vêtements ou de déchirer des vêtements voilà non mais c'est pas ça parce que là si je me mets à faire la païsade je crois c'est quoi c'est 4 ou 5 oui non mais si tu déchirais qu'il faut à chaque fois comment on plante des graines en fait ? alors là tu fais clic droit sur le sillon et normalement tu t'as planté faut que tu aies un des plantoir il me semble dans la main enfin dans ton stuff ah d'accord parce que moi j'ai creusé une tombe ce n'est pas alors non le cimetière il est de l'autre côté de à côté de la maison d'en face je profite qu'il est au courant pour remplir mes bouteilles d'eau à fond oui je pense que c'est une bonne idée t'as ouvert le sac de graines dans ta poche enfin dans ton sac j'ai pris des graines qu'il y avait en vrac ok il t'en faut plus enfin il en faut c'est pas une par autre truc ici il y a déjà des graines c'est les quatre du bas où il y a pas de graines là où je marche moi je fais clic droit, semer les graines et après il y en a un qui moi j'ai toujours creusé une tombe avec clic droit là ? moi je l'ai en faisant ici là où j'ai mes pieds je fais clic droit semer les graines et je peux mettre toutes les graines que je veux enfin faut que je les ai dans la main quoi j'ai inspection médicale, marchand avec pain ah oui semer les graines nécessaire j'ai une autre information d'ailleurs si vous voulez il y a la durée moyenne de croissance quand on fait clic droit que semer les graines ouais bah le minimum c'est 6 jours et au minimum 75 ouais c'est 13 jours pour les choux sinon c'est 30 jours en moyenne ouais sachant que le plus loin qu'on ait réussi à suivre jusqu'à présent c'était 5-6 jours on verra jamais on verra jamais le mythe tomate le dernier à nous mais peut-être notre petit 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 enfant et quand tu cliques droit et que tu fais information sur les plantes tomates il te dit l'état de santé, la maladie, bien arrosé j'ai arrosé il y a pas longtemps moi j'ai un saut je vais aller le remplir le saut t'as planté les autres graines ? du coup ? non heureusement que vous servez à quelque chose moi la seule chose que je fais c'est du rangement il en faut, il en faut j'ai envie de retourner dans les autres bâtiments noirs mais il y a tellement de zombies sur le trajet c'est vraiment bien à cause de qui ça on est où la barrière là ? je vais m'y remettre mais je suis en train de vider mes sacs justement pour mais il reste pas grand chose il reste encore au moins juste de slack celle d'en bas je crois qu'il en reste 3 encore à faire parce qu'il y a un retour à faire vu que ça est parfaitement lié avec eux d'accord il y a une bûche je te la ramène ben voilà ça fait le truc c'est qu'il faut 4 bûches à chaque fois donc et que ça pèse un peu lourd donc je suis en train de vider mes sacs justement pour pouvoir porter ça tranquillement j'en rapporte une ça on fera déjà une de moins à transporter allez raton raton c'est du c'est du jardinage c'est du jardinage allez on va faire du bûcheronnage est-ce que je démonte les toki woki est-ce que vous voulez les garder histoire de vous dire que ça sert à rien je suis pas certain qu'on en ait grand chose à faire d'accord oui je vois pas à quoi ça peut servir plus qu'on parle sur discord c'est trop faux même quand même on parlerait pas sur discord je suis pas certain que ça servait à grand chose petite biche je vais appeler la lampe torche ça regarde achète ferraille ah j'ai désagréablement chaud ça c'est que t'es trop habillé non c'est que je suis en train de couper des arbres et metteur à niveau et que ça réchauffe un peu apparemment bah du coup je vais te libérer de la place si vous voulez faire plus de plantations comme ça il y aura moins d'arbres bah les ravages de l'agriculture j'ai l'impression que les zombies ne peuvent pas escalader les grandes barricades non les ravages de l'agriculture du coup là une fois qu'on a fermé en fait on est safe à part les trois zombies qui vont pop ouais normalement alors est-ce qu'ils peuvent les péter par contre c'est possible alors on a dit prendre une bûche est-ce que monsieur le cuistot peut nous faire des trucs ou pas parce que moi je n'ai il n'y a rien enfin je peux hein mais il n'y a pas de bouffe quoi enfin pas ouvrir un bout de concert ah si je peux peut-être de te faire moi j'ai pas d'ouvre bois mais non le poulet t'as du poulet cru ah essayé il a décongelé ouais poulet frais cru si je vais le cuisiner allez moi je vais finir les palais je peux construire ouais et tous les trucs congelés bah j'ai décongelé petit à petit ouais bah attends sinon je vais bouffer la crème glacée soit ce sera fait moi je veux bien quand quelqu'un m'ouvre une boîte et c'est du délire il y a un ouvre-boîte à côté du frigo ouais c'est du délire sérieux ok j'ai de nouveau perdu le fait de construire écoute euh je peux construire une palissade à l'instant genre faire un clic droit je n'ai plus le menu construire c'est vraiment étrange je peux prendre les bûches je peux creuser je peux explorer mais j'ai plus putain de construire quoi option configuration des touches le truc c'est que c'est même pas dans l'artisanat non attends le temps qui cuise c'est lourd putain bûche euh poser par terre je vais lire un autre bouquin le temps qui cuise c'est l'agriculture à niveau 1 construire mur mur de tronc je vais le faire hein Sam euh ouais enfin c'est chiantissime là parce que écoute euh ah là j'ai de nouveau construire voilà après euh après euh Sam parfois moi c'est juste par exemple pour pouvoir mettre dans le four faut que j'ai euh à droite l'icône enfin l'onglet four enfin sinon ça marche pas je peux pas mettre dans le four comment ça ? bah en fait euh par exemple le contexte mettre machin dans le four pour le faire cuire bah si à droite dans les inventaires c'est pas le four qui est sélectionné je ne peux pas le faire oui sauf que là c'est pas une question de c'est non mais je sais mais je veux dire le menu contextuel n'apparaît pas donc peut-être que tu fais une action qui t'empêche de voir le menu contextuel bah euh ouais aucune idée hein mais ouais non non mais c'est sans doute ça c'est sans doute une question alors elle est pas placée au bon endroit Joe faut qu'elle soit placée euh il faut qu'elle soit placée juste devant le je vais la déplacer c'est pas vrai ouais j'y suis là ah tu peux déplacer ce que t'as construit ? mais non non la bûche pose la juste devant la haie là sur le truc blanc voilà ça doit être là qu'il faut pour aller euh j'ai posé un seau plein à côté des plants 18 en 12 ok qu'est-ce que t'as dit à l'état de pied ? il a posé un seau plein à côté des plants un seau plein d'eau à côté des plants pour arroser euh qui a faim ? euh moi là dans l'immédiat ça et une poêle par terre moi pour l'instant ça va il en manque plus qu'une c'est ça ? c'est bon je suis en train de la porter c'est ce que j'ai construire là ? un citron gel laisse moi les faire parce que quand même euh comme l'objectif c'est quand même d'arriver un moment ou un autre d'arriver de faire un récupérateur d'eau oui fait 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 il vaut mieux que je... de toute façon moi je peux pas donc même si je voulais je peux pas t'empêcher de le faire bon c'est fait mais là j'en mange la moitié j'en mange un on va dire prends tout on mange tout je suis en train d'en faire un autre on peut recommencer en haut ? ah bah si ça y est j'ai de nouveau fin j'ai faim maintenant enfin j'ai coupé ça déjà une petite fin c'est pas très grave oui bon c'est... tu remets la poêle quand tu portes des bûches c'est quand même pas idéal la poêle je te la mets par terre alors si tu veux la ranger c'est de le... le truc juste à gauche du frigo à droite du frigo comme ça moi tu l'auras pour la prochaine fois on ferme là hein au niveau où on poursuit la palissade ah bah oui oui on poursuit la palissade tiens je transpire un peu oui passer niveau 3 trop loin Joe il faut vraiment la poser contre un endroit où tu veux construire en fait si tu peux me faire plus simple tu peux me faire aller A et ça te met les cases d'accord je... je vais prendre le... voilà tiens il y a une carte de réveil sale ici euh... on l'a déjà je crois est-ce que c'est pas un de nos anciens persos euh... le pied de biche ou la mu ? euh... le pied de biche... je vais prendre le meuble à côté du... normalement j'ai dû me mettre dans le meuble à côté de la bibliothèque enfin à côté des livres dans l'étagère à côté des livres il doit y avoir un pied de biche je vais le prendre je vais aller à... je vais en essayer tu veux pas prendre la clé ? allez où ? euh... bah sur moi je te la file dès que... attends il faut que j'enlève le truc du four avant qu'il brûle sinon... hop hop euh... je te pose la clé par terre clé sécurité marchand d'oeil oui ah parce que je dois pas avoir de couteau c'est pour ça comment je fais ? comme ça ? non ? il est où mon couteau ? couteau de cuisine ? ah bon t'en laisse tomber il y a plus de couteau de cuisine dans le... elle est par terre voilà elle est par terre dans la bibliothèque ? euh... ce qu'enfin je pose la poêle par terre ok je prends peut-être je mange tout ? vas-y vas-y mange tout ouais c'est bien alors si je veux être dans l'alignement... sauter de poulet avec citron vert frais cuit ah ouais on est là ah ça commence à progresser là je te remets la poêle par terre merci non tu l'as mis je vais la ranger ça m'attirer pas mais tu leur dis de la mettre par terre est-ce que quelqu'un me vide un sac à dos et me donne un sac pour que... euh... alors vider un sac à dos ça ça va être compliqué te donner un sac je veux bien mais alors vide non non je lui laisse le mien euh... j'ai vraiment... où j'y vais à poil et puis euh... attends j'ai juste besoin d'échirer ah déjà éventuellement bien nourri histoire de choquer plus d'autres charges en plus ouais c'est vrai mais ça dure jamais très longtemps le bien nourri mais c'est que ça dure pas très longtemps c'est un peu le souci euh... attends le râteau à main il faut... et qu'on gèle un jambon pour la prochaine fois le râteau à main j'irai le reposer plus tard la série de toilettes je vais le mettre là-dedans hop est-ce que je peux fabriquer que des attelles ? ah c'est peut-être que le couteau à pain c'est peut-être pas suffisant si c'est télévisé ça je vais le garder à la main est-ce qu'il prend un couteau de cuisine ? euh... attends tu veux peut-être une torche ? moi ceci je risque de ne pas en avoir besoin je te laisse une lampe torche c'est une lampe torche ah c'est pas ce qu'il va faire nuit ouais je te mets ça devant la porte ouais mais ça risque d'attirer les zombies donc euh... bah écoute euh... je te pose un cartable euh... devant la... fabriquer une lance je te pose un cartable devant la... devant la porte dans la porte oula c'était quoi ça ? c'est quoi ça ? ouais j'ai entendu un bruit c'était moi ou c'était un gunshot ? ouais c'était un coup de feu ça ressemble vachement à un coup de feu quand même hein ! si même les zombies arrivent à euh... ouais y'a des événements aléatoires comme ça euh... il y a bien eu un... il y a bien eu un... un hélicoptère il y a pas très longtemps je crois oui effectivement l'hélicoptère aussi il te survole et il attire les zombies il est resté pendant un bout de temps mais euh... alors le couteau à peint du coup je peux pas l'attacher merde je trouve effectivement les zombies sont en mouvement hein... je vous le dis ils vont vers le nord-est par rapport à la position de votre maison bah nickel ! si en plus de ça ça peut les éloigner de là où tu vas bah je sais pas où ça c'est les éloigne ou pas mais euh... en tout cas ils vont par là-bas bon donc le couteau à peint... ah oui c'est... le couteau à peint c'est cuisine c'est pas une arme ok bah il faudrait... si jamais tu trouves d'autres couteaux des lames ou des machins des trucs pointus euh... je veux bien en fait pour renforcer les lances ça marche euh... faut pas que tu me les prennes tous hein... parce que j'en ai besoin pour... bah les couteaux hein... non non justement je t'ai mis le couteau à peint parce que le couteau à peint moi je peux rien en faire et euh... j'avais juste pris le couteau de cuisine euh... pour euh... pour tailler des lances et il a cassé donc je te laisse le couteau à peint parce que le couteau à peint je peux rien en faire tu prends la dernière hein... non c'est que je suis en train d'arrêter ça fait faire un peu de fitness de courir en portant des bûches ça fait faire un peu de fitness de courir en portant des bûches vous savez vous avez fini le bas ? ouais on a fini là le bas est verrouillé ok cool puisque euh... comment dire c'est bon tu vois ils ont pas besoin d'être vraiment juste à côté Sam ouais ok ouais donc c'est juste que quand t'as pas assez au menu construire euh... tu sais pas du quoi si bah t'sais c'est si tant pour pas se faire chier Joe oui y'en a un juste à côté j'avais vu ça tout à l'heure je m'étais dit que ce serait quand même plus intelligent pas sûr ça va prendre un coup de hache c'est ça et je vais même aller voir s'il y en a pas dans les baraques euh... tout à côté aussi de l'autre côté du mur et dans quel état ma... ouh ouais la hache elle est plus en très grande forme bah y'a... on va choper du duct tape hein ah non mais elle a déjà été réparée hein c'est... j'ai quand même coupé quasiment tous les arbres de la propriété avec donc euh... au bout d'un moment elle commence à fatiguer je crois que je peux la... je sais même pas si je peux la réparer encore une fois non j'ai... ouais si je la répare avec du duct tape je la répare de 5% quoi donc euh... c'est pas... pas très performant bah c'est déjà... c'est... le truc c'est que c'est du rendement agressif quoi donc euh... euh... je vais m'arrêter d'ici peu hein je vais m'arrêter tout de suite ouais ok hop... poser par terre c'est la nuit... 22h50 alors... prendre bûche non c'est citant... lourde charge apparemment c'est pas ça qui te blesse... ça te... non non t'as... t'as 3 niveaux... t'as... c'est ça... c'est la très très lourde qui te blesse... c'est le... c'est le 3ème niveau qui fait que euh... que... que t'es dans le mal... oh putain... là... là tu cours juste moins vite... ça monte... j'ai des plaques de métal... j'ai un réservoir de propane... un chalumeau... un chalumeau... des fils de fer... t'as réussi à ouvrir du coup ? un arrosoir... un paquet de graines de fraises... alors l'arrosoir ça peut être pas mal peut-être... ouais... ouais... je suis en train de tout arroser mais oui... ça me sera pas mal... c'est peut-être plus efficace que le sceau... putain... je me suis fait mordre... oh non... bah il est tout neuf son perso... si c'est un perso de transport... maintenant on sait comment... on sait comment suicider de toute façon maintenant... ah merde je dois plus avoir assez de... euh... tissu... de tissu... ah tissu j'en ai un... j'en avais pris... je vais en choper... il y en a plein je sais... j'en ai rangé plus... j'en ai... j'en ai 10 sur moi... je te les pose par terre à côté des bûches... c'est bon j'en ai... ah non bah c'est ceux que t'as pris alors... oui c'est ça c'est ceux que j'ai pris... moi je les ai pris dans un arros... je vais aller en faire là-haut... bon je te les ai posé quand même... c'est le pire... je prendrai... j'ai bientôt plus de bûches au fond du jardin... en fait non le truc c'est que surtout j'y vois plus rien en fait là... donc je sais tuons pas si je ramasse des bûches ou pas... euh... on a embrun des bûches... voilà c'est ça... je fais ça... à l'aveugle... jusqu'à ce que bûches apparaissent dans mon inventaire... voilà... je crois que c'est la dernière du fond du jardin... il faudrait que j'aille en chercher ailleurs... il faudrait que j'aille picoler... j'ai soif... hé ça... je pense qu'il va falloir que j'aille remplir ma bouteille moi... j'en ai pas de bouteille quoi... euh... je crois que j'en ai une en rabbin... si jamais... je vais te la filmer... et euh... il t'alpille juste une question... pour eux... t'as réussi à ouvrir grâce à la clé ou c'est à forcer le truc ? euh... tiens tiens... non la porte était pétée... euh... bah je te la mets avec euh... je te la mets avec le bordel... et il y avait plusieurs portes... euh... à l'intérieur c'était... il y avait plein de petits euh... posés par terre tiens... t'as une bouteille de soda rempli d'eau... ok merci... et du coup t'avais plein de... non mais j'en avais de... une de... petite salle avec des portes fermées... et puis euh... dans une des pièces... euh... j'ai pu en explorer qu'une pour l'instant... d'accord... ah y'a le... ah... masque anti-poussière mouillé... on va remplir la bouteille d'eau... euh... qu'est-ce que je voulais prendre comme ça... j'ai... j'ai posé l'arrosoir à côté des plants... ok... euh... pourquoi est-ce que le jean avec les bolettes sont posés là ? pour rien ? euh... c'est moi qui ai posé ça là... d'accord... c'est... pour récupérer ou pour euh... 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 ouais... c'était mes armes... j'sais pas où... j'sais pas où les mettre... le... le jean c'est pas une arme ? ouais non... c'était pour euh... comment tu fais des pompes ? tu fais dans... t'ouvres ton truc de santé... tu fais s'entraîner... et là tu choisis... tu peux faire des squats... des abdos... des pompes... et le quatrième je sais pas ce que c'est... tu choisis ensuite en bas euh... la durée... en minutes... et après c'est parti... il est où l'interrupteur là ? un burpees... j'sais pas ce que c'est le burpees... c'est quand tu fais une pompe... tu t'accroupis... tu sautes... tu fais une pompe... tu t'accroupis... tu sautes... ah oui donc c'est du... c'est du... c'qui s'appelle le... du full... je sais pas quoi là... c'est... c'est vénère même dans la vraie vie... le plurimusculaire ou un truc dans le genre... c'est pour ça qu'ils disent que t'as mal aux jambes... et au bras... ah oui d'accord... je croyais que c'était le burpees... ah je peux nettoyer ma hache... d'accord... bah oui euh... oui... moi je la nettoie régulièrement ma... ma patte... ah il y a une masse par terre là... d'accord... ah oui c'est ça... c'est cédatif... je vais reprendre... je vais tout mettre en haut... bah... non mais la... la masse classe là... je vais la tester pour euh... pour... pour péter des choses... pour euh... pour euh... pour voir euh... si ça fonctionne... il veut casser des choses... euh... courtes... voilà je suis niveau 1... mais... t'infliges plus de dégâts en fait... c'est... comment tu le sais ? bah en fait à la création du perso... ça te marque un repère en pourcentage en fait... c'est avec un... avec un plus pour cent en fait... non non non... ça c'est un boost d'xp... non à la création du perso... ouais... bah il... tu regarderas au prochain perso que t'es mort... t'as le même boost... en fait c'est dire qu'il est doué dans cette truc là... donc à mon avis... tu t'améliore plus vite dans cette truc là... c'est ça... donc c'est un boost d'xp... c'est... c'est pas euh... parce que pour la menu si je rompons... ça te débloque des recettes... mais pour euh... le reste... c'est pas ton serein... c'est ça moi j'étais en course plus 100%... je suis dit je démarre directement à course... ah non j'avais course 2... et course plus 100%... et bah là si tu mets ta suite... j'ai un boost d'xp de 100% en course... et j'ai un boost d'xp de 160... 125% en fitness... c'est en français tout le monde... et en français... je suis déjà à 8 ans en fitness... euh... est-ce que t'as préparé un truc euh... Nico ? à manger ? ouais... bah non... enfin j'en ai préparé deux mais ils ont été mangés... non j'ai juste un petit creux... euh... ouais... 23h je vais m'arrêter les gars... euh... amis viewers... amis youtubeurs... merci de nous avoir suivis... euh... on espère que ça vous aura plu... euh... et puis bah... n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire... et puis bah on dit à bientôt... je sais pas quand... on verra bien... allez ici... en fait... comme je suis prof de fitness... effectivement j'ai une régularité beaucoup plus grande... dans les entraînements... que sur mon perso d'avant en fait... perso d'avant mais... barre de régularité c'était super bas... et là je suis déjà à moitié plein... allez... au revoir youtube... ciao... des bisous tout le monde... hein... la tiane... youtube... ouais... il yaitu bien ça... Sous-titrage ST' 501